Chapitre 11 Cependant, peu à peu, ce voile de glace que le comte semblait avoir tiré sur son visage se fondit. Il m'avait conduit dans l'appartement qu'il me destinait. C'était une chambre entièrement meublée dans le goût de Louis XV. « Oui, je la connais, interrompis-je. C'est celle où je suis entré. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Je commence à tout comprendre ! » Là, reprit Pauline, il me demanda pardon de la manière dont il m'avait reçu. Mais la surprise que lui avait causé mon arrivée inattendue, la crainte des privations que j'allais éprouver en passant deux mois dans cette vieille masure, avait été plus forte que lui. Cependant, puisque j'avais tout bravé, c'était bien et il tâcherait de me rendre le séjour du château le moins désagréable qu'il serait possible. Malheureusement, il avait, pour le jour même ou le lendemain, une partie de chasse arrêtée et il serait peut-être obligé de me quitter pour un ou deux jours. Mais il ne contracterait plus de nouvelles obligations de ce genre et je lui serai un prétexte pour les refuser. Je lui répondis qu'il était parfaitement libre et que je n'étais pas venu pour gêner ses plaisirs, mais bien pour rassurer mon cœur, effrayé du bruit de tous ses assassinats. Le comte sourit. J'étais fatigué du voyage. Je me couchais et je m'endormis. À deux heures, le comte entra dans ma chambre et me demanda si je voulais faire une promenade sur mer. La journée était superbe. J'acceptais. Nous descendîmes dans le parc. L'Orne le traversait. Sur une des rives de ce petit fleuve, une charmante barque était amarrée. Sa forme était longue et étrange. J'en demandais la cause. Horace me dit qu'elle était taillée sur le modèle des barques javanaises et que ce genre de construction augmentait de beaucoup sa vitesse. Nous y descendîmes, Horace, Henri et moi. Le malais se mit à la rame et nous avançâmes rapidement, aidés par le courant. En entrant dans la mer, Horace et Henri déroulèrent la longue voile triangulaire qui était liée autour du mât. Et sans le secours des rames, nous marchâmes avec une rapidité extraordinaire. C'était la première fois que je voyais l'océan. Ce spectacle magnifique m'absorba tellement que je ne m'aperçus pas que nous gouvernions vers une petite barque qui nous avait fait des signaux. Je ne fus tiré de ma rêverie que par la voix d'Horace, qui est là un des hommes de la barque. « Hola et, monsieur le marinier ! » lui cria-t-il. « Qu'avons-nous de nouveau au Havre ? » « Ma foi, pas grand-chose ! » répondit une voix qui m'était connue. « Et à Burcy ! » « Tu le vois, un compagnon inattendu qui nous est arrivé, une ancienne connaissance à toi, Madame Horace de Beuzeval, ma femme ! » « Comment, Madame de Beuzeval ? » s'écria Max, que je reconnus alors. « Elle-même ! Et si tu en doutes, cher ami, viens lui présenter tes hommages ! » La barque s'approcha. Max l'a montée avec deux matelots. Il avait un costume élégant de marinier, et sur l'épaule, un filet qu'il s'apprêtait à jeter à la mer. Arrivé près de nous, nous échangeâmes quelques paroles de politesse, puis Max laissa tomber son filet, monta à bord de notre canot, parla un instant à voix basse avec Henri, me salua, et redescendit dans son embarcation. « Bonne pêche ! » lui cria Horace. « Bon voyage ! » répondit Max, et la barque et le canot se séparèrent. L'heure du dîner s'approchait. Nous regagnâmes l'embouchure de la rivière. Mais le flux s'était retiré. Il n'y avait plus assez d'eau pour nous porter jusqu'au parc. Nous fûmes obligés de descendre sur la grève et de remonter par les dunes. Là, je fis le chemin que vous-même fîtes trois ou quatre nuits après. Je me trouvais sur les galets d'abord, puis dans les grandes herbes. Enfin je gravis la montagne, j'entrais dans l'abbaye, je vis le cloître et son petit cimetière, je suivis le corridor, et de l'autre côté d'un massif d'arbres, je me retrouvais dans le parc du château. Le soir se passa sans aucune circonstance remarquable. Horace fut très gai. Il parla pour l'hiver prochain d'embellissement à faire à notre hôtel de Paris et pour le printemps d'un voyage. Il voulait emmener ma mère et moi en Italie et peut-être acheter à Venise un de ses vieux palais de marbre afin d'y aller passer les saisons du carnaval. Henri était beaucoup moins libre d'esprit et paraissait préoccupé et inquiet au moindre bruit. Tous ces petits détails, auxquels je fis à peine attention dans le moment, se représentèrent plus tard à mon esprit avec toutes leurs causes qui m'étaient cachées alors et que leur résultat me fit comprendre depuis. Nous nous retirâmes, laissant Henri au salon. Il avait à veiller pour écrire, nous dit-il. On lui apporta des plumes et de l'encre. Il s'établit près du feu. Le lendemain matin, comme nous étions à déjeuner, on entendit sonner d'une manière particulière à la porte du parc. « Marx ! » dirent ensemble Horace et Henri. En effet, celui qu'ils avaient nommé entra presque aussitôt dans la cour au grand galop de son cheval. « Ah ! te voilà ! » dit Henri en riant Horace. « Je suis enchanté de te revoir. Mais une autre fois, ménage un peu plus mes chevaux. Vois dans quel état tu as mis ce pauvre Pluton ! » « J'avais peur de ne pas arriver à temps, » répondit Max. Puis, s'interrompant et se retournant de mon côté, « Madame, » me dit-il, « excusez-moi de me présenter ainsi beauté et éprôné devant vous, mais Horace a oublié, et je conçois cela, que nous avons pour aujourd'hui une partie de chasse à cour, avec des Anglais, » continua-t-il en appuyant sur ce mot. « Ils sont arrivés hier soir exprès par le bateau à vapeur, de sorte qu'il ne faut pas que nous, qui sommes tout portés, nous nous trouvions en retard en leur manquant de parole. « Très bien, » dit Horace, « nous y serons. » « Cependant, » reprit Max en se retournant de mon côté, « je ne sais si maintenant nous pouvons tenir notre promesse. Cette chasse est trop fatigante pour que Madame nous accompagne. » « Oh, tranquillisez-vous, messieurs, » m'empressai-je de répondre. « Je ne suis pas venu ici pour être une entrave à vos plaisirs. Allez, et en votre absence, je garderai la forteresse. » « Tu vois, » dit Horace, « Pauline est une véritable châtelaine des temps passés. Il ne lui manque vraiment que des suivantes et des pages, car elle n'a pas même de femme de chambre, la sienne est restée en route et elle ne sera ici que dans huit jours. » « Pour reste, » dit Henri, « si tu veux demeurer au château, Horace, nous t'excuserons auprès de nos insulaires à rien de plus facile. » « Non pas, » reprit vivement le comte. « Vous oubliez que c'est moi qui suis le plus engagé dans le pari. Il faut donc que je le soutienne en personne. » « Je vous l'ai dit, » Pauline nous excusera. » « Parfaitement, » repris-je. « Et pour vous laisser toute liberté, je remonte dans ma chambre. » « Je vous y rejoins dans un instant, » me dit Horace. Et venant à moi avec une galanterie charmante, il me conduisit jusqu'à la porte et me baisa la main. Je remontai chez moi. Au bout de quelques instants, Horace m'y suivit. Il était déjà en costume de chasse et venait me dire adieu. Je redescendis avec lui jusqu'au perron et je pris congé de ses messieurs. Ils insistèrent alors de nouveau pour qu'Horace resta près de moi, mais j'exigeais impérieusement qu'il les accompagna. Ils partirent enfin en me promettant d'être de retour le lendemain matin. Je restai seul au château avec le Malais. Cette singulière société eut peut-être effrayé une autre femme que moi, mais je savais que cet homme était dévoué à Horace depuis le jour où il l'avait vu avec son poignard aller attaquer la tigresse dans ses roseaux. Subjugué par cette admiration puissante que les natures primitives ont pour le courage, il l'avait suivi de Bombay en France et ne l'avait pas quitté un instant depuis. Jusse donc était parfaitement tranquille si je n'avais eu pour cause d'inquiétude que son air sauvage et son costume étrange. Mais j'étais au milieu d'un pays qui, depuis quelque temps, était devenu le théâtre des accidents les plus inouïs. Et quoi que je n'en eusse entendu parler ni à Horace ni à Henri, qui, en leur qualité d'homme, méprisaient ou affectaient de mépriser un semblable danger ? Ces histoires, lamentables et sanglantes, me revinrent à l'esprit dès que je fus seul. Cependant, comme je n'avais rien à craindre pendant le jour, je descendis dans le parc et je résolus d'occuper ma matinée à visiter les environs du château que j'allais habiter pendant deux mois. Mes pas se dirigeèrent naturellement vers la partie que je connaissais déjà, je visitais de nouveau les ruines de l'abbaye, mais cette fois en détail. Vous les avez explorées, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Je sortis par le porche ruiné et j'arrivais bientôt sur la colline qui domine la mer. C'était la seconde fois que je voyais ce spectacle. Il n'avait donc encore rien perdu de sa puissance, aussi restais-je deux heures assise, immobile et les yeux fixes à le contempler. Au bout de ce temps, je le quittai à regret, mais je voulais visiter les autres parties du parc. Je redescendis vers la rivière, j'en suivis quelque temps les bords, je retrouvais amarrée à sa rive la barque sur laquelle nous avions fait la veille notre promenade et qui était appareillée de manière à ce qu'on pût s'en servir au premier caprice. Elle me rappela, je ne sais pourquoi, ce cheval toujours scellé dans l'écurie. Cette idée en éveilla une autre. C'était celle de cette défiance éternelle qu'avait Horace et que partageaient ses amis, ses pistolets, qui ne quittaient jamais le chevet de son lit, ses pistolets sur la table quand j'étais arrivé. Tout en paraissant mépriser le danger, il prenait donc des précautions contre lui. Mais alors, si deux hommes croyaient ne pas pouvoir déjeuner sans arme, comment me laissait-il seul, moi qui n'avais aucune défense ? Tout cela était incompréhensible. Mais par cela même, quelque effort que je fisse pour chasser ces idées sinistres de mon esprit, elles y revenaient sans cesse. Au reste, comme tout en songeant, je marchais toujours, je me trouvais bientôt dans le plus touffu du bois. Là, au milieu d'une véritable forêt de chênes, s'élevait un pavillon isolé et parfaitement fermé. J'en fis le tour, mais portes et volées étaient si habilement joints que je ne pus, malgré ma curiosité, rien en voir que l'extérieur. Je me promis, la première fois que je sortirais avec Horace, de diriger la promenade de ce côté, car j'avais déjà, si le comte ne s'y opposait pas, jeté mon dévolu sur ce pavillon pour en faire mon cabinet de travail, sa position le rendant parfaitement apte à cette destination. Je rentrais au château. Après l'exploration extérieure, vint la visite intérieure. La chambre que j'occupais donnait d'un côté dans un salon, de l'autre dans la bibliothèque. Un corridor régnait d'un bout à l'autre du bâtiment et le partageait en deux. Mon appartement était le plus complet. Le reste du château était divisé en une douzaine de petits logements séparés, composés d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet de toilette, le tout fort habitable, quoi que m'en eût dit et écrit le comte. Comme la bibliothèque me paraissait le plus sûr contre-poison à la solitude et à l'ennui qui m'attendait, je résolus de faire aussitôt connaissance avec les ressources qu'elle pouvait m'offrir. Elle se composait en grande partie de romans du XVIIIe siècle qui annonçaient que les prédécesseurs du comte avaient un goût décidé pour la littérature de Voltaire, de Crébillon-Fils et de Marivaux. Quelques volumes plus nouveaux et qui paraissaient achetés par le propriétaire actuel faisaient tâche au milieu de cette collection. C'étaient des livres de chimie, d'histoire et de voyage. Parmi ces derniers, je remarquais une belle édition anglaise de l'ouvrage de Daniel sur l'Inde. Je résolus d'en faire le compagnon de ma nuit pendant laquelle j'espérais peu dormir. J'en tirais un volume de son rayon et je le portais dans ma chambre. Cinq minutes après, le malet vint m'annoncer, par signe, que le dîner était servi. Je descendis et trouvais la table dressée dans cette immense salle à manger. Je ne puis vous dire quel sentiment de crainte et de tristesse s'empara de moi quand je me vis forcée de dîner ainsi, seul, éclairée par deux bougies dont la lumière n'atteignait pas les profondeurs de l'appartement et permettait à l'ombre d'y donner aux objets sur lesquels s'étendaient les formes les plus bizarres. Ce sentiment pénible s'augmentait encore de la présence de ce serviteur basané à qui je ne pouvais communiquer mes volontés que par des signes auxquels, du reste, il obéissait avec une promptitude et une intelligence qui donnaient encore quelque chose de plus fantastique à ce repas étrange. Plusieurs fois, j'eus envie de lui parler, quoique je susse qu'il ne pourrait pas me comprendre, mais, comme les enfants qui n'osent crier dans les ténèbres, j'avais peur d'entendre le son de ma propre voix. Lorsqu'il eut servi le dessert, je lui fis signe d'aller me faire un grand feu dans ma chambre. La flamme du foyer et la compagnie de ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, je comptais ne me coucher que le plus tard possible, car je me sentais une terreur à laquelle je n'avais pas songé pendant la journée et qui était venue avec les ténèbres.